Céone, bonjour tout le monde, bonjour Mélanie et bonjour... Bonjour, Lisa. Ah, Lisa ? On va faire un petit coucou si t'as envie, t'es pas obligée... Bien, bien, un coucou. Voilà. Du coup, Mélanie, je te laisse te présenter rapidement, tout simplement, mon prénom club, pour commencer. J'ai une autre petite question. Je suis Mélanie Le Pape, j'ai pas de club, mais je suis sur KGS et vous pouvez me retrouver à la Marmite. Que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, et du coup, je découvre un petit peu. Donc, c'est aussi sympa de découvrir. Et du coup, tu participes... Alors, je suis venue aujourd'hui pour encourager des joueurs de la Marmite, des joueuses de la Marmite. Voilà, et on s'est retrouvés à quelques-uns pour encourager nos équipes. Et on a trois joueurs. Joueuses ? Trois joueurs, ouais, ouais, mais joueuses. Aujourd'hui, on fait ça comme ça. Je dis les... Eh ouais, mais je connais les pseudos, moi, alors... Ouais, pas forcément les pseudos, mais du coup, tu connais son prénom, là, qui participe. Enfin, les prénoms des personnes qui participent. Il y a Virginie. Virginie. Sophie. Ouais, tout à fait. Jessica. Et Jessica. Que vous avez vu jouer au tour d'avant. Et Jessica. Et Jessica. Ok, qui a joué au tour d'avant, face à... Faut pas trop m'en demander. On va regarder les résultats. Mais elle a perdu. Alors, juste avant, c'est vrai que je devrais connaître par cœur, mais moi, quand je fais du stream, il y a mon cerveau qui s'éteint un petit peu. Oui, mais c'est pas grave, ça. Et puis, ça change à chaque fois. En plus. Là, ils ont changé encore. Hop. Et donc, tirage et résultat. Jessica. Oh, c'est joli. Jessica Autré. Voilà, c'est ça. Président. Et donc, on aime bien, de temps en temps, se retrouver lors d'occasion. Donc, le tournoi, le championnat d'aujourd'hui était une occasion. Donc, on passe le week-end à quelques heures. Est-ce que toi, tu es de Lyon ? Moi, je suis de Lyon. Ok. T'as déjà visité le club ? Je suis venue il y a 3-4 ans. Ok. Au tournoi de Lyon. Non. On s'est peut-être rencontrées. Ouais, on s'était vues. Et même à Grenoble, à ce tournoi. D'accord. J'étais venue un week-end. Ça, c'était en quelle année ? Avant le Covid. 2019. Ouais, ça doit être ça. Il y avait des chapeaux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était super sympa. On avait passé un bon moment. Ok. Bah, heureusement. Moi, ça me fait plaisir. Parce que, bah, je suis de Grenoble. Et du coup, j'organise ça un petit peu. Et je crois que j'ai même gardé le verre encore, hein. Pour te dire. Ouais. Je dois encore avoir le verre. Jouette. On en a beaucoup. On les disséline un peu partout. C'est pour faire notre... Tout à fait la pub. Exact. Petite question sur toi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps dans la vie ? Et puis le club aussi, notamment, tu parlais de la Marmite. Ouais. Alors, la Marmite, c'est une salle. Ok. Une salle. Où on se prend pas trop au sérieux. Le but, c'est pas de progresser. C'est l'ambiance. Et c'est l'accompagnement pour ceux qui veulent. Ils peuvent poser des questions, avoir des réponses. Voilà. Donc, joueur de tous nos niveaux. Débutant à 3D. Et comment on y arrive sur la Marmite ? Il y a un site internet ? Ou c'est vraiment via KGS ? C'est via KGS. Les salles entre amis, entre amis, la Marmite. Ok. Mais les gens se connaissent dedans. Et ensuite, on parle à d'autres personnes. Mais il n'y a pas de... On fait connaissance dedans. On s'est rencontrés à Paris au mois d'août. On organise un week-end au mois de mai ensemble. Ok. On se voit là. Donc, il y a quelques petites manifestations légères. C'est une sorte de tournoi ? Ou c'est vraiment... Non, non, non. C'est vraiment Bon Enfant. D'ailleurs, le week-end qu'on organise, les gens viennent avec leurs enfants. C'est familial. Bonne ambiance. Ok. Ok, trop bien. Tranquille. Trop bien. Faut que je regarde. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur KGS. Et voilà, il fait plaisir. Il faut me dire. Non, mais j'ai commencé sur KGS. Maintenant, je suis très Team OGS, notamment pour les diffusions, tout ça. Et voilà. Et très clubillière. Et là, très clubillière. Ouais, mais il n'y a rien de mieux que le direct, quand même. J'aime bien. Ouais. C'est le bois, je crois. J'aime bien le bois. Je suis dans une asso de bois. Tout s'explique. Et du coup, toi et Legault, ça fait plus combien de temps ? Alors, ça fait à peu près 8 ans. Ok. Je suis arrivée par hasard. Un copain qui m'a lancé un défi, qui m'a dit, « T'as un mois pour être 12 cas. Si tu me bats, je gagne un truc. » Ok. Je l'ai battu. Il était 12 cas. En un mois. En un mois. Et j'ai continué. Ok. C'est rapide. Oui, oui, oui. Mais il m'avait laissé peu de temps. Ah ouais. Ah ouais. Ah bravo. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avais bossé. J'imagine, oui. Non, c'était comme ça. C'était un peu... Ne croyez pas que ça arrive comme ça. C'était un peu mon temps plein. Les gens qui bossent, d'ailleurs. C'était un peu mon temps plein du moment. Le go, à ce moment-là. Parce qu'il fallait y arriver. Oui, c'est d'accord. J'aime les défis et j'aime pas perdre. Ouais, c'est d'accord. Sauf pas au go, ça me dérange pas. Mais si j'ai un défi, voilà. Tu te regardes les échanges, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais après, je me suis arrêtée. Ok. T'as gagné ce défi ? Non, non, j'ai continué après. Bah, si je te donne un défi, par exemple. Quel défi ? Quel défi ? Quel défi ? Alors, je sais pas. Est-ce que tu as envie de progresser ? Parce que je pourrais te dire, En fait, pas forcément. Deux mois. Moi, mon intérêt, c'est d'avoir du plaisir en jouant. On est d'accord. Et pas forcément en prendre la tête, voilà. Ouais, je vais rejoindre la merlite, je crois. Non, mais voilà, c'est un peu mon état d'esprit. Et puis, donc, il y a deux ans, j'ai des 3K. Il y a un an, j'ai des 5K. Je fais des pauses d'un an, un an et demi, voilà. Sans prendre la tête. Non, voilà, c'est vraiment quand j'ai envie, par plaisir. Mais t'as mis à raison. J'aime pas l'obligation, donc. Non, mais alors, ça, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir critiquer. Je suis complètement dans cette même optique. Ça fait 18 ans que je fais. Pertôt majeur. Et comment, alors, t'es rentré dans le jeu ? Moi, c'est Icarbunogo, mais on n'est pas là pour parler. Oui, mais moi, je veux savoir quand même. Ok. Je me veux, je me dis. Alors, j'ai une petite poche magique. Attention, attention. Je ne sais pas participer un petit peu aussi. Je sais que, en fait, j'avais dit que les parties commençaient à 17h, et du coup, que les animations commenceraient un petit peu plus tard. Qui est interviewée ? Actuellement, Mélanie de La Grotte, qui vient pour... Je la varmite. Il joue après. Il ne se plaît pas, il est pompant. J'avais dit que mon cerveau, il fonctionne. Eh ben, Bénuche, c'est un de chez nous. Ah bon ? Eh ben, voilà. Je crois que c'est ses enfants qui jouent maintenant à Bénuche. Eh ben, il y a Raphou. C'est Raphou. C'est Raphou. Les deux. Eh ben, les deux viennent un mois de mai. Génial. Eh ouais. Ok, ben, je l'ai rencontré, du coup, à Grenoble. Salut, Bénuche. C'est marrant. Eh ouais. Alors, on n'est pas très nombré, hein. On doit être une quinzaine dans la salle. Ouais. Et puis après, il y a quelques... Mais bon, il y a une communauté. T'es d'accord ? Il y a une bonne ambiance. Est-ce qu'on demande confirmation ? Il n'est plus là. Bon, on suit. Alors. Question, question. Je vais faire un petit... Voilà. Petit... Une main innocente. Ça peut être main innocente, mais ça peut être... Enfin, main innocente de qui que ce soit. Madame Joker. Pour la bonne ambiance, je crois. Oh là là ! On règlera ça. Alors. Main innocente. Une question. Toi, est-ce que tu joues, d'ailleurs ? Oui, moi, j'ai commencé le reste à ma mère. Et du coup, j'ai un peu arrêté, mais je vais m'y remettre. Il n'y a pas de... Vas-y. Alors, main innocente. Alors, main innocente. Une anecdote positive. Une anecdote positive de ton voyage dans le monde du beau. Est-ce que tu as... Ah, mais j'ai rencontré des gens super, hein ? Mais... Une expérience positive. Mais c'est à chaque fois qu'on se rencontre, en fait, qu'on passe des bons moments, qu'on rigole... Des moments de partage ? Ok. Ça te va ? Bon, c'est très bien. La question était gentille, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Et, tout à l'heure, en fait, pendant le stream, je parlais du fait que, entre les années 90 et les années actuelles, Ben, c'est passé de 10% des femmes à 14% des femmes. C'est une grosse, grosse, grosse augmentation. D'accord. On le voit aujourd'hui. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as des petites suggestions, là, comme petits mots de la fin ? Est-ce que tu as une attitude comme ça ? Ouais. Ou qu'est-ce qui vous donne envie, là, comme ça ? En réflexion ? C'est en réflexion. En fait, il faut le promouvoir. Il faut le faire connaître davantage. Mais ce n'est pas évident, il faut du temps, il faut des gens. Au-delà des femmes, du coup ? Si. Plus ça demande intéressé, plus c'est aura de femmes. Ça me semble... Oui, oui, oui. Ça me semble logique. Oui, oui. Ou autrement, il faut que les hommes amènent leur nana. Je crois que c'est ce qui se fait un petit peu, mais que, justement, c'est... Enfin, tu viens par quelqu'un. Tu viens par quelqu'un, mais... Il ne faut pas vous plicher non plus. Après, il faut du temps. Et c'est peut-être ça qui manque aux femmes. C'est peut-être pas... Elles ne viennent pas aux gos, c'est peut-être le temps qui leur manque. Moi, je garde ça. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, vous pourrez peut-être découvrir la marmite. Venez, il n'y a pas de souci. Pénus vous accueillera. On va essayer, c'est pas facile. Entre autres. Et merci de ton temps. Merci de ton temps, Célisabeth. Merci. Et on va repartir un petit peu sur les parties. Je vais vous raccompagner. Je vais vous renvoyer. Sauf si vous avez des questions sur le chat, un petit peu plus précises. Vous avez cinq secondes. Je fais comme ça parce qu'en fait, il y a du temps de... Voilà, voilà, trois, deux, un. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Si on peut... Et la main qui est là. Ça sera fait. Il y a So aussi. Il y a Jenna. Et il y a Camille. Camille, t'es aussi ? C'est une ancienne de la marmite aussi. Voilà. Vous êtes nombreux. T'es nombreuse ? Eh bien, oui, oui. Allez, je repasse aux parties. À tout de suite.